Mes bien chers frères, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous. Voilà ce que Jésus nous dit en ce jour où nous célébrons solennellement la fête de Dieu, la fête du très saint sacrement du corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon corps. Jésus n'a pas dit ceci représente mon corps ou ceci est le symbole ou le signe de mon corps. Il a dit ceci est mon corps. C'est le changement de ce qui est le pain en ce qui est son corps. De ce qui est le vin en ce qui est son sang. On appelle ça la substance. Ce mot vient du latin sub-staré. Staré veut dire se tenir et sub au-dessus. Se tenir au-dessus du néant. J'existe donc, je suis au-dessus du néant. Car il n'y a pas de milieu. Soit on existe, soit on n'existe pas. Il ne faut pas qu'il existe à moitié. La substance se résume par le verbe être. Ceci est. 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 C'est très différent de dire ceci représente ou ceci est le symbole. Ceci est mon corps. Et pourtant, mes chers amis, après la consécration, après que le prêtre ait dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ne voyez aucune transformation visible. Nos yeux ne voient rien, notre palais ne voit pas un goût changé, notre nez ne sent pas une odeur différente, nos sens n'appréhendent nullement une différence. Même si on analysait avec un microscope, on utilisait la science actuelle, la technologie actuelle, on ne verrait aucun changement. Dans le pain devenu le corps du Christ et le sang devenu le sang du Christ. On appelle cela tout ce qui est perceptible par les sens, par l'homme, on appelle ça les accidents. Alors pourquoi ? Pourquoi accidents ? Parce que ça change, ça peut varier. Effectivement, je vais prendre un exemple. Vous, mes chers amis, quand vous étiez dans le sein de votre maman, vous étiez gros comme 3 centimètres, 4 centimètres, un petit embryon à quelques semaines de l'œuf fécondé. Et quand on vous prend à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 80 ans, quelle différence ! Vous avez radicalement changé. Si on prenait une photo de vous dans le sein de votre maman, un petit embryon tout petit, et une photo de vous dans l'état actuel des choses, vous diriez, c'est pas la même personne. Si vous ne savez pas. Et pourtant, vous savez que c'est la même personne. Ce qui est n'a pas changé. C'est moi, c'est vous. Et extérieurement, tout a changé. On ne vous reconnaît plus. On ne me reconnaît plus. Donc, il y a une différence entre la substance et les accidents. Eh bien, dans l'Eucharistie, nous avons la même chose, sauf que c'est à l'envers. Ce qui veut dire que ce qui a changé n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. C'est l'être qui a changé. Ce n'est plus du pain. C'est, cela est le corps du Christ. Ce n'est plus du pain. C'est le sang du Christ. Mais par contre, les accidents n'ont pas changé. Alors, comment le savoir ? Comment rejoindre cette réalité ? Toute réalité que nous avons sur la terre, nous la rejoignons avec nos yeux, avec la science, avec tout ce que l'on veut, tout ce qui est perceptible par l'être humain. Mais pas le corps du Seigneur. Seule la foi, la foi seule, me permet de discerner, ceci n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Voilà pourquoi, on dit après la consécration, il est grand le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. C'est un vrai mystère. Ça nous dépasse. On ne peut pas saisir ce qui est absolument imperceptible par nos yeux, par nos sens. Si ce n'est pas la foi seule. On appelle ça donc la présence réelle de Jésus. Mais on devrait ajouter la présence substantielle. C'est, ceci est, le corps de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas moins présent dans son corps et son sang qu'il était devant ses apôtres physiquement. Quand il dit à Thomas, touche-moi, regarde-moi, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est le même que nous recevons quand nous communions au corps et au sang du Seigneur. La seule différence, il y a quand même une différence, évidemment. C'est que Jésus, quand il est en chair et en os devant ses apôtres, il est présent physiquement. Dans l'Eucharistie, c'est une présence par le mode du sacrement. Un sacrement fait toujours appel à un signe sensible. En l'occurrence, pour le Saint-Sacrement, pour le corps et le sang du Seigneur, c'est du pain et du vin. Jésus prie du pain, ceci est mon corps, prie du vin, ceci est mon sang. Des signes sensibles avec un prêtre qui a reçu l'ordination validement et qui prononce les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous. C'est donc un mode de présence un peu différent. Mais le mode de la présence ne remet pas en cause la substance même de ce qui est. C'est toujours le Seigneur. Alors on peut se dire, mais pourquoi Jésus a voulu cela ? Pourquoi Jésus veut prendre du pain et du vin, le changer en son corps et en son sang ? Quelle est l'utilité ? Quel est le motif ? Mes chers amis, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Nous avons la réponse. Il veut demeurer en nous et que nous puissions nous aussi demeurer en lui. Il veut habiter notre cœur par sa présence. Et c'est beaucoup plus grand de l'avoir dans notre âme, dans notre cœur, que de l'avoir seulement physiquement devant nous. Il fait fructifier en nous sa grâce. Il habite en nous. Ce n'est pas autre chose que le ciel. Car le ciel, c'est cela. Nous commençons le ciel sur terre. Sauf que nous ne le voyons pas. Nous le vivons dans la foi. Dans le ciel, nous le vivons dans la vision de Dieu. La vision péatifique. Eh bien, le ciel n'est pas autre chose que de vivre de Jésus et vivre de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a voulu cela. Le motif, c'est l'amour. Il veut habiter notre cœur. Il veut le demeurer pour nous sanctifier, pour nous agréger à son corps qui est l'Église. Car ce n'est pas nous qui transformons l'aliment du corps du Seigneur en nous. C'est lui qui nous transforme en son corps. Il nous agrège à son corps, lui qui est la tête, et nous qui sommes les membres de ce corps. Voilà pourquoi Jésus a voulu l'Eucharistie. Entre autres, ce n'est pas la seule raison. Pour qu'il puisse demeurer en nous. Pour que nous puissions demeurer en lui. Que nous faisions d'ailleurs une communion sacramentelle ou une communion spirituelle. L'intention est la même. C'est que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Qu'il puisse l'habiter. L'habiter. Ce cœur. Pour y demeurer. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous désirons communier d'amour avec le Seigneur. Communier, c'est entrer en relation. L'adorer. Laissez le Seigneur vivre en nous. Mais aussi chaque jour, chaque instant de notre vie, la communion ne s'arrête pas. Le Seigneur veut habiter notre cœur. Quand nous le désirons à chaque instant de notre vie, c'est comme une communion spirituelle. Eh bien, Jésus vient habiter notre cœur. Le sacrement nous aide parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous avons besoin de voir un signe sensible qui nous donne une réalité même, la réalité même de son corps et de son sang. Mais c'est pour nous habituer sans cesse à laisser Jésus habiter notre cœur par sa présence. À chaque instant, tous les saints ne cessaient de vivre de cette présence de Jésus dans leur cœur. L'autre raison, car la messe ne se réduit pas seulement à la présence réelle, substantielle, dans le pain de ses sangs et d'être du pain pour être le corps et le Seigneur, de même pour le vin par rapport au sang du Seigneur. Cesse d'être présent pour être le sang du Seigneur. Mais aussi, la messe est un sacrifice. Au moment de la consécration, le prêtre prononce les paroles, ceci est mon corps. Il ne dit pas ceci est le corps du Seigneur ou le corps de Jésus. Ceci est mon corps. Autrement dit, c'est Jésus qui parle à lui, à travers lui. Car si le prêtre dit ceci est le corps de Jésus, la messe est invalide. Il n'y a pas de présence réelle. C'est Jésus qui est le prêtre. Ce n'est pas le prêtre que je suis moi qui est le véritable prêtre. C'est Jésus. C'est Jésus qui, à travers ma voix, transforme par l'action de l'Esprit Saint le pain en son corps, le vin en son sang. Voilà pourquoi je prononce les paroles à la première personne du singulier. Je, ceci est mon corps. Parce qu'à la croix, c'est le Christ qui a offert son corps, qui l'a livré sur la croix. Voilà pourquoi à la messe, c'est toujours le Christ qui livre son corps. Et à la croix, celui qui est livré, c'est le corps de Jésus. Voilà pourquoi à la messe, le pain ne peut plus être du pain. Il est nécessairement le corps de Jésus parce que c'est toujours Jésus qui est livré. Le prêtre et la victime sont identiques à la croix, mais ils le sont également à la messe. Dans les deux cas, nous avons le même sacrifice. Puisque le prêtre et la victime sont les deux identiquement le même à la croix qu'à la messe. C'est un peu compliqué peut-être pour vous. Pensez-vous. Mais, ou pour certains peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour que nous puissions comprendre que la messe, nous sommes au pied de la croix. Dans l'Eucharistie, nous vivons la présence de Jésus sur la croix. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous unir à Jésus. Comme la Vierge Marie. Marie a participé à ce mystère. Son cœur fut transpercé par le glaive de douleur. Comme pour dire, je communie. Moi, Marie, je communie à l'offrande du cœur de Jésus. C'est comme nous, quand nous communions, quand nous sommes au pied de la croix, à la consécration. Nous pouvons aussi communier en nous unissant à Jésus qui s'offre sur la croix. Nous présentons le pain et le vin à l'offertoire. Mais nous présentons aussi notre cœur, notre vie à Jésus pour qu'il puisse la transformer dans son amour. C'est un mystère d'amour. L'Eucharistie est un mystère d'amour. Aussi bien dans sa présence réelle que dans l'offrande de son sacrifice sur la croix. C'est un sacrifice d'amour. J'offre ma vie, dit Jésus, pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Je l'offre. Jésus nous invite à faire de même. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire offrez votre vie, vous aussi. Offrez-la en vous offrant avec moi dans le sacrifice de la messe. Lorsque vous êtes présent au pied de l'autel, vous êtes présent avec moi au pied de la croix. Voilà le mystère que nous célébrons. Voilà pourquoi nous avons besoin de nourrir notre âme. Notre corps, nous le nourrissons trois fois par jour. Notre âme veut la nourrir aussi de cette présence de Jésus. Elle a faim de Dieu. Elle a faim de pouvoir communier à l'amour de Dieu. Car in fine, bien sûr, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Nous adorons pour aimer. Nous adorons pour nous unir à Jésus. Ou pour laisser Jésus s'unir à nous. Voilà pourquoi c'est un mystère de confiance et d'abandon. Jésus, j'ai confiance en toi, disait Jésus à Sainte Faustine. C'est pour nous unir à Jésus que nous vivons l'Eucharistie. Voyez, mes chers amis, l'immense cadeau que Dieu nous fait. Quand nous venons à la messe, nous venons nous ressourcer par l'amour de Dieu. Ou plutôt, nous laissons Jésus nous ressourcer par son amour. C'est lui finalement qui agit. Nous sommes en quelque sorte en quête. Nous demandons, Seigneur, viens à moi, viens à moi, fortifie mon âme, nourris mon âme. Donne-lui cette nourriture dont elle a tant besoin. Mon âme a faim et soif d'amour. Voilà ce que Jésus crie à chacun de nos cœurs. Voilà ce que Marie crie dans le fond de son cœur à Jésus sur la croix. Mon enfant, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore de tout mon cœur. Je communis avec toi ce moment si crucial où tu donnes ton corps, tu le livres sur la croix, tu verses ton sang. Moi aussi, je m'unis, je m'unirai à cette offrande. Voilà ce que fait Marie au pied de la croix. Voilà ce qu'elle nous invite dans notre prière à faire à chaque fois que nous participons à la célébration de l'Eucharistie. Amen. Merci. Merci.